Des rafales à l'arme automatique sous les fenêtres des habitants. En 48 heures, deux hommes ont été tués ici par balle. Le second, la nuit dernière, abattu après une course poursuite jusqu'à ce rond-point. Un des occupants du véhicule, je vais dire au conditionnel, aurait quitté ce véhicule pour à nouveau ouvrir le feu sur la personne au sol. Ce mode opératoire est d'une gravité s'apparentant à celui du grand banditisme. Des fusillades régulières. Sur la devanture de ce bar tabac, voici les impacts de balle depuis janvier. Des règlements de compte terrifiants pour les habitants. Voilà, j'ose pas sortir parce que je sais très bien que je pourrais pas courir. Je veux même plus où j'habite moi, chercher mon pain ou mes cigarettes parce que voilà quoi, c'est un peu la guerre quoi. Si peur que certains n'acceptent de nous parler qu'à visage couvert. Vous avez peur pour vos enfants ? Bien sûr, bien sûr, moi je dors pas moi. Vous croyez que c'est agréable de vivre ici ? Dans des kalachnikovs tous les jours. 13 000 personnes vivent pourtant ici, dans les quartiers du Plan et des Fonds Barlettes. Deux territoires rivaux pour le trafic de drogue. Ici, un point de deal peut rapporter jusqu'à 10 000 euros par jour. Personne va là-bas, personne vient ici, c'est tout, c'est comme ça. Mais chacun respecte le territoire de l'autre ou pas ? Non, justement, il y en a qui se permettent des fois de venir en cachette et tout. Un réel délire des points de gil, c'est des petits jaloux, ils font pas une thune. La police a saisi une vingtaine d'armes depuis le début de l'année. Mais pour les habitants, le sentiment que rien ne change. On est livré à nous-mêmes. On a l'impression que c'est nous qui devons faire la police. Cette nuit, plus d'une centaine de policiers et CRS vont patrouiller à la recherche de stupéfiants et d'armes à fond. Une opération temporaire, jusqu'à lundi seulement. Merci. Merci. Merci.